Alors on va écouter maintenant quelque chose de beaucoup plus gai, quoique, il y a aussi des endroits où ça se passe bien, on va aller maintenant dans le quartier de Bellevue à Saint-Herblain, c'est un quartier qui est en banlieue de l'agglomération nantaise, c'est un reportage de Magali Grolier de JetFM, et alors dans ce quartier de Bellevue là-arrière, il va être rasé pour construire mieux, pour construire plus humain, mais ceci dit, Magali a rencontré une habitante qui a déjà la nostalgé alors qu'elle n'a pas encore quitté de ce quartier et surtout du vivre-ensemble qui existait réellement. Je suis Samira Kediri, j'habite aux rues de Langres, donc le bâtiment qui va être démoli, et j'habite là-bas, on habite là-bas depuis 1971, donc j'avais 3 ans lorsque je suis venue là-bas, donc j'ai vécu toute ma vie là-bas, enfin toute ma vie je ne suis pas, c'est pas fini, mais je me suis mariée, j'ai ramené mon mari, on habite la cage à côté de chez mes parents, donc on n'est pas loin. C'est un sentiment, on n'y est pas encore, personnellement j'arrive à m'y faire parce que ça fait un moment qu'on en parle quand même, mais j'y suis pas encore. Vous allez devoir déménager ? Oui, on va déménager, donc on est relogé, moi j'ai demandé l'ASEC des tilleuls, donc ça a été accepté, donc je serai relogé pour septembre. Vous attendez ça de façon angoissante, angoissée, ou est-ce que vous êtes très positif en vous disant que ça sera un nouvel environnement ? Oui, ça va être positif parce que ça va être du renouveau, il faut bien sûr toujours demander, tourner la page aussi de temps en temps, puis voir autre chose, que le quartier chance, que ça soit plus gay, enfin voilà quoi. Mais au niveau des sentiments humains, au niveau du social, on était vraiment, tout le quartier, on était des voisins, mais on était très proches, et au niveau de, émotionnellement, ça va être très dur de se, la distance un peu quoi, de s'éloigner un petit peu les uns des autres. Est-ce qu'on va retrouver ça ? Je ne sais pas, c'est ce qui me fait un peu peur. Les voisins ont le même sentiment, c'est vraiment, c'est une famille. Il y a un sentiment de sécurité, il y a un sentiment de fraternité, de, comment dire, de mixité, enfin c'est universel quoi. Ça se voyait qu'il y avait quand même un bonheur de se retrouver. Mais que ça soit dans la joie ou dans le malheur, que ça soit dans la joie ou dans le malheur. Par exemple, j'ai une voisine, ça ne fait pas longtemps qu'elle est là, ça doit faire 5 ans qu'elle habite dans notre quartier. Il y a eu un décès dans sa famille, la maman est décédée, et bien on a tout fait, une récolte financière. Et on a assisté, bien que je sois musulmane, j'ai quand même été à l'église pour être présente, et je n'étais pas la seule. Pour les enfants, parce que ces enfants sont à l'école avec mes enfants. Voilà, cette habitante, c'est très touchant ce témoignage. On va leur enlever ça, donc il va falloir le rebâtir ailleurs. Une réaction qui arrive ? Oui, je pense qu'on est dans un pays où effectivement les réalités sont quand même extrêmement contrastées. Heureusement, et heureusement qu'il n'y a pas que ce qu'il y avait dans le reportage précédent, c'est-à-dire une construction identitaire uniquement négative ou en réaction par rapport à un racisme subi, et qu'il y a d'autres endroits où ça se passe bien. Et c'est des choses dont on parle peu. Comme toujours, on ne parle pas des trains qui arrivent à l'heure, ça c'est très connu. Voilà, après, je pense que peut-être aussi, sans aller trop loin dans l'interprétation, si on fait la différence entre les deux reportages, entre les deux témoignages, je pense que c'est quand même assez différent aujourd'hui en France d'être originaire d'Afrique noire, d'avoir des parents qui sont venus d'Afrique noire, ou d'avoir des parents qui sont venus du Maghreb. Quoi qu'on en dise, même si beaucoup de choses se passent autour de l'islam, j'ai l'impression que quand même on a construit aujourd'hui, entre guillemets, l'image du noir comme une altérité radicale et plus inassimilable. Enfin, par rapport, voilà, il y a un truc, alors que avec les Maghrébins, je pense que ça peut être... Enfin, c'est compliqué, c'est des choses qui tournent, qui vont dans tous les sens. Mais pourtant, les Antillais sont noirs, ils sont plus noirs que les Arabes, puisque on va, si on peut aller sur la palette, et pourtant ils sont français. Ils sont français, mais c'est pas juste le fait d'être français de papier, comme disent certains. Je veux dire, il y a quand même... Vous pensez qu'ils ne sont pas assimilés, qu'ils ne sont pas... Alors, je suis peut-être optimiste. Je ne sais pas, je n'ai pas non plus enquêté sur la question. Là, ce que je donne, c'est vraiment un sentiment comme ça diffus et personnel. Je pense, pour ce que j'ai pu observer, dans un certain nombre de quartiers où je suis allé, dans un certain nombre de banlieues aussi, parce que je me suis beaucoup intéressé au hip-hop, qu'il y a quand même une construction identitaire noire dans les deux sens. C'est-à-dire, il y a un racisme qui est projeté sur les gens qui sont noirs à partir de la manière dont ils apparaissent, par le reste de la société, et qu'il y a aussi une construction en interne, un peu sur un modèle américain, et qui est quand même aussi un modèle d'une altérité radicale. Voilà, ça, ça fait partie aussi des effets de la mondialisation. Et des effets de la télévision aussi, puisque je précise que sur Rue 89, vous faites aussi un article qui est une réponse à Éric Zemmour, au moment où l'effet s'est sorti, qu'on ne reliera pas ici. Voilà, c'est intéressant à lire, je dis ça, pour les auditeurs.